Excusez-moi mes soeurs, mais ce que je vais dire là, c'est très important pour nos hommes. Est-ce que vous savez qu'un homme doit être 21 fois par mois, je dis 21 fois par mois, le mois de 32 jours. Vous allez calculer vous-même, vous allez me dire combien de fois vous devez faire à vos hommes. Donnons-le le sang. Cela les éviterait les maladies cardiovasculaires, le stress, la prostate. Vous connaissez le goût du sang. Quand un homme voit, vous connaissez ce que ça lui fait dans le corps. Pardon. Donnons-le, c'est très important. Ils seront toujours contents, joyeux. Ils vont marcher en route, ils vont vivre pour rien. Le sexe. Donnons-le, pardon. Cela fait maintenant 8 ans de mariage avec mon mari. Mais dans les 8 ans, je ne savais même pas à quoi mon mari ressemblait. Après notre mariage, on s'est mariés en Afrique. Après notre mariage, mon mari a commencé à me faire rêver, en me disant que je ne mérite pas de vivre en Afrique. Il faut que nous deux, on aille vivre à l'étranger. Mais pour ça, lui, il doit me dépasser. Il doit aller en étrange, à l'étranger, pour pouvoir se battre pour nous. Ensuite, chercher les papiers pour me faire venir, avoir les papiers. Donc, c'était ce qui m'a fait rêver. Il m'a dit tout ça. C'est-à-dire que la vie d'Afrique n'était pas trop appropriée à nous notre. Elle a dit que non, on veut nous mener. Elle a dit qu'il veut mener pour nous deux. Donc, c'est pour cela qui m'a fait rêver que les papiers et les papiers à l'étranger. Etant là-bas, on s'opposait, on s'appelait, il m'envoyait de l'argent de temps en temps et tout. Il m'envoyait de l'argent de temps en temps et tout. Donc, c'est-à-dire que dans ça, on a fait un an, deux ans, trois ans, jusqu'à quatre ans, j'étais épuisée. Pendant ces quatre ans, j'ai pu dire que j'étais la plus frustrée dans le quartier, la plus frustrée et la plus nerveuse. Parce que ce n'est pas facile, ce n'est pas facile d'être marié avec un homme. Il y a que je suis un gars qui me suis passé avec un de vous et puis tu es là en train de l'attendre. Vous visez dans une grande cour, pendant que les autres femmes sont avec leur marié, tu es là, seule, en train de te dinder à côté. Vous voyez, ce n'est pas intéressant. Plus ça avec de mon guéris, ce n'est pas facile. C'est-à-dire que je lui ai dit à la quatrième année de ma patience, je lui ai dit que j'avais trop patienté, que ces procès, qu'il fasse vite mon frère venir là-bas parce que moi, j'en ai marre de vivre seul, alors que je suis mariée. Je n'étais pas libre au fait, vu que je vivais encore, j'étais chez ses parents. Donc, c'est ce qu'il m'a dit de patienter encore, que lui, il m'a promis de venir. Donc, il viendra, il viendra pour moi, où soit, il ne me fera pas venir les papiers pour le rejoindre. Je dis qu'il n'y a pas de problème, je vais essayer d'apprendre, il m'a dit d'attendre encore. Quand je l'ai écouté, je l'ai attendu encore. Deux ans après, ça dit cinq ans, cinquième année, sixième année après. À la cinquième année, il m'appelle, il m'a dit que lui, il a cherché les moyens de faire, genre, d'avoir les papiers pour me faire revenir là-bas, pour me faire revenir chez lui là-bas, mais ça n'a pas été facile, ce n'est pas facile. Genre, ce n'est pas facile d'avoir les papiers pour me faire passer par moi légal, quoi. Donc, lui, il veut qu'on arrête, il veut qu'on divorce, il veut se marier. Il a eu une femme, il a eu à retourner une femme qui veut se marier avec ce dernier. C'est dans ça que moi, je l'ai dit que, mais tu m'avais promis que tu allais revenir pour moi. Tu m'as promis de me faire passer par l'égalité pour te joindre, n'est-ce pas ? Il m'a dit que je l'ai dit que j'ai trop sacrifié, j'ai sacrifié tout l'année pour lui, donc c'était impossible que l'on arrête maintenant. Parce que, j'ai pris de l'âge en l'entendant, en fait, il m'a dit que c'était possible qu'on continue ensemble, qu'il s'est déjà marié avec une autre enfant. J'étais tellement apparu, je ne savais pas du tout ce que je fais, j'avais tellement des palpitations que non, moi je n'avais même pas le maîtriser. Mais je suis resté là, à cause de la douleur et le chagrin, je suis resté là, me lamenter, me lamenter, me lamenter, je ne faisais que me lamenter. J'ai dit ça aux parents, les parents m'ont dit que je dois l'attendre, il faut l'attendre, il va venir, il va venir, la femme qui est là-bas, ça ne va pas aller loin, il faut l'attendre. Mes parents disaient de l'attendre, lui, c'est pas, on disait de l'attendre encore, je ne peux l'attendre. Je suis resté là comme ça, sage, dans mes larmes, je l'attendais, je l'attendais encore, je l'attendais. Septième année, voilà un homme qui a atterri dans ma vie, ce monsieur là, si tu le vois, grand détail, il va bien tailler, ses lois, les ont bien propis, bien propis, quand il me parle, il ne parle avec respect, on se connaît sur le monsieur là. Il ne dit même pas, mais c'est dans ça, on est dans le causé, le causé, le causé, le causé, le causé, le causé avec moi, il avait la rage même de me voir, il m'a dit que lui, il veut le voir, je vais concevoir, moi, je ne sais pas, il me dit que lui, il veut se dépasser pour moi spécialement, donc il s'est dépassé, il est venu, il est venu, on s'est vu, ça s'est bien passé avec moi, en tout cas, après la causerie avec lui, face à face, je remarque que ce temps, il était vraiment l'homme idéal, il était l'homme idéal, quand tu ne t'es pas ou même, là-bas, tu te sens déjà femme, à son sexe, touché à mon bras, il a failli m'embrouler, ok, donc c'est ainsi qu'il est venu me voir, il a lancé une semaine et tout allait bien, il m'a même fait, à cause de lui, j'ai pu revivre ce qu'on appelle l'amour, donc c'est ainsi qu'on est resté là, il y a quelque chose qui s'est passé, entre nous, là, c'est bien passé, à cause de lui, j'ai pu repartir au sexe, on l'appelle, c'est un ciel, là, oui, 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 je suis tombé amoureuse d'être de lui, en même temps, donc c'est ainsi qu'il est, monsieur, il est parti, monsieur, il est venu, il me voyait pas, il est parti, il ne pouvait même plus attendre, il voulait même, il voulait me marier en même temps, en fait, il m'a promis de venir, me doter chez mes parents encore, mais moi, je le dis que c'était pas possible que j'étais marié, que monsieur, marié, son nom, il n'est pas là, en fait, il est à l'étranger, mais il m'a fait attendre, il m'a dit d'attendre pour lui, mais le monsieur, il assistait un peu, il assistait encore et encore, maintenant, on est là, 6, 7 ans, jusqu'à la 8ème année, le monsieur, il revient encore, mon mari, il m'appelle, il me dit que lui, il veut revenir, il veut revenir à la maison, j'en vais quitter à l'étranger pour venir, il me voit, donc quand il est venu, je suis allé le croisière à la report, il m'a embrassé, mais quand il m'a embrassé, lui-même, il a assis que mon cas même n'était pas là, mon cas était ailleurs, c'était chez l'autre monsieur, là-bas, donc c'était ainsi que dans ça, un jour, il a fouillé dans mon téléphone, et puis là, vu que je posais avec un autre monsieur, il a commencé à faire tout un scandale, l'a fait que tous les parents, c'est comme mes parents, ma femme est trop en train de me trop, elle m'a trop pro, mais par exemple, on commence à me blâmer, des gens, j'ai permis la image, je me fâve une autre unité, je sais que je suis marié, puis il va voir un autre homme, qui suis pas une potrée par une femme, comme ça, ils ont négocié, le monsieur, il a dit qu'il accepte, il m'a pardonné, mais avant, il me dit que je ne sais pas, que c'est pas que c'est pas que ce que c'est parce que moi, je suis une femme, je suis mariée, 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 je me laisse pendant des années, et pendant ces années-là, il couche avec une femme, là-bas, il la finit, je suis là, j'ai perdu mon temps j'ai dit ça il m'a pardonné et puis il me dit que le monde de l'attendre à quoi que la femme qui a marié à l'étranger là il veut divorcer dès qu'on a donné deux ans il va divorcer avec cette femme qui va me marier pour qu'on puisse partir à l'étranger alors que moi mon nouveau monsieur là le nouveau monsieur là je vais me marier il est censé me marier il a je ne fais pas de mon histoire il dit non que de moi m'aider à entendre le divorce avec mon mari et puis quand me marier il veut de moi en mariage il veut de moi en mariage mes amis tous mes amis sont d'accord avec ma relation avec ce monsieur là alors que mes parents me disent comment d'attendre mon nom qui allait faire que de l'attenté passé la vie d'ici là j'attends les pauvretés c'est donc que lui dans moi j'ai même une bonne vie alors que le monsieur monsieur l'amour je l'aime très bien je l'aime c'est vraiment je l'aime je l'aime je l'aime qui est et puis il m'a fait sentir l'amour il a il a su changer ma vie mon autre mari avant je n'aime plus je n'aime pas du tout parce qu'il m'a il m'a trahi m'a trompé là il m'a manqué de l'espoir il m'a il a trahi ma confesse que j'avais jamais j'avais en lui alors que moi mais pas là j'avais que moi j'attends mon mari mes amis me soutiennent d'aller me marier avec le monsieur je suis confus tu es passionné par les métiers de la mode notamment stylisme modélisme haute couture entre autres de la beauté du cinéma de la décoration des tic de l'hôtellerie restauration de l'import export consultant kaizen et bien d'autres inscris toi dès maintenant à manda vocational training center et suit une formation théorique et pratique de qualité supérieure qui assurera ton avenir avec possibilité de cours en ligne selon ton emploi du temps manda vocational training center est situé à yaoundé como au lieu dit eldorado plus d'infos aussi 75 48 97 17 6 90 18 10 37 57 site web www.mandacrea.com mandacrea vocational training center le savoir-faire à la construction du leadership de demain